et bonjour intermitatrice et internotateur ici Gued pour les jeux du cinéma nous retrouvons notre campagne XCOM 2 Iron Man légendaire et nous avons ici une mission nous allons devoir combattre armes totalement inégales contre les aliens contre Advent nous allons devoir secourir cet agent de la résistance et j'ai pour cela uniquement quatre ronquis non j'ai tiré fourni et que je ne suis pas occupé de renommée qui est le seul tir à débit tous les autres sont des ronquis à être tendu heureusement je ne suis pas en temps limité et ça va peut-être être salvateur on sait à quel point ça peut être chaud quand on est en temps limité je vais pouvoir essayer de prendre tout mon temps et à la fin essayer de survivre un jour de plus on a déjà vu ce décor n'a pas a déjà vu ce décor n'a pas a déjà vu ce décor n'a pas de gros vilain en vue pour l'instant j'y suis déjà on va le mettre en hauteur monsieur fourni ouais tu as vu que tu as entendu des choses commandant même si la situation se complique on ne pourra évacuer personne tant que la mission ne sera pas terminée ah bah c'est rassurant c'est vraiment très très rassurant qu'ils puissent évacuer personne tant que la mission n'est pas terminée bonne mère qui sont les piliens je ne les vois pas tout le monde personne n'a vu ils vont être tous hyper regroupés du coup ce qui est très très mauvais mais non j'ai pas peur j'ai parfaitement rassuré il est super là mon vieil pied en fait manifestement il ya du monde par là je vous aurais peut-être remarqué un jeu sépare mais mes deux groupes ce qui peut-être une connerie j'en serai pas ma première l'idée c'est en deux c'est de pouvoir faire plus facilement des contournements puisque ils vont avoir tendance à se diriger en fonction de des adversaires qu'ils voient dans le médias comme voilà donc s'ils voient que que deux de mes que deux de mes gars ils se dirigeront vers ces deux là et puis ils risquent moins de se diriger vers les autres oh putain le mystique je vais aller là trois tours sans voir un seul adversaire c'est rare premier tour on en voit à peu près jamais mais généralement contact ici le deuxième tour là même pour d'accord donc eux ils sont totalement c'est totalement pas là qu'il faut que je me j'aille les choper là il me faut davantage de visibilité bon il n'y a personne dans ce couloir c'est déjà ça non J'ai monté là. Pas possible qu'ils soient tous collés à un moment droit, merde. A mon avis, là par là, il y a quelque chose. Alors on va se mettre en Overwatch. Alors là, j'aime pas trop parce que si jamais il se dirige par là, il risque de la voir, elle. Ce qui serait une très très mauvaise idée. Donc... Je vais essayer de garder un oeil sur... Non, je vais essayer de ne pas garder un oeil sur... De sortir de leur chambre, de mon chambre, disons, c'est-à-dire du leur. Bien compris, j'y vais. Qu'est-ce que comme ça... Si... Le groupe qui est là, voilà, me repère. Ce qui serait pas impossible. Ce qui serait pas du tout impossible. Voilà. Oh putain. J'ai pas tué. Voilà. Donc si... Là, à ce moment-là, ils auraient très bien pu l'enseignement. Ils sont tous un peu amochés. Ça aurait activé le deuxième groupe, mais ça va quand même l'activer. AXCOM, ça doit mal se passer. Ça va mal se passer. C'est le principe. Euh... Bien. Et puis il a plein de cas qui attaquent hyper loin du coup. Alors... Eh, j'ai le résultat, j'aurais dû la laisser en Overwatch. Alors... Comment est-ce que j'aborde ça ? Bon. Là, ce serait pas mal. Ça serait pas mal du tout... Lui, j'ai fait quoi ? 3 à 5 avec 40% de critique. Ça arrive d'être pas suffisant quand même. C'est ma grosse crainte, en fait, suite aux missions qui se sont mal passées précédemment. En fait, le truc, c'est que Advent progresse. Moi, j'ai reculé. Et de ce fait, je risque de me retrouver coincé. Parce qu'il va finir par être trop fort pour moi. Beaucoup plus fort que... Que ce que je pourrais gérer, en fait. Donc... Donc, voilà. C'est un peu le souci. AXCOM 2, c'est vraiment une fuite en avant. Il faut que je termine comme ça. C'est vraiment une fuite en avant. Si... Si on est trop tard, si on n'arrive pas à avancer... Eh ben... Eh ben, on est très très mal. 28% de chance là. Ah si, il est suffisamment proche pour la grenade. Eh ben... Go Grenade. Du coup... Ça veut dire que là... Mais... Je ne vais pas pouvoir terminer le lancier. Et donc... Bah lui est mal barré. Donc là, je vais me déplacer ici. Pour être le plus près possible au pistolet. 100% de chance. Cible éliminée. Et toi, bah... Allez, 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 allez. Oh putain. Il va me contrôler. Ah non il va faire... Un zombie. ah bah par contre l'autre il m'a touché à travers le mur on aura remarqué la petite animation ah il est plus étourdi bah écoute ah oui mais du coup il n'est plus qu'une seule action oh putain il y a couvert là, abusé vous bénéficiez de son couvert bon c'est bien ça alors le problème ça va être de gérer le zombie on peut aussi me dire que lui il sacrifie je sais pas trop ce que je peux en faire de plus le problème c'est que si lui il est sacrifié ça fait tir plus que 3 contre tif 4 oh putain complètement à côté là je vois plus personne on regarde les Davidson oh putain il y a encore un autre derrière désorienté et tourdi oh putain oh putain oh putain trop d'attaques aux records mais pas se pondre ah bah non et morte allez oh putain et je peux pas évacuer donc voilà désorientation annulée c'est bien voilà voilà deux groupes c'est ingérable 6 contre 4 c'est parfaitement ingérable j'ai rien pour le sauver de toute façon bien 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 je suis content je peux juste tirer sur le zombie quoi là je le vois pas là il est bien planqué derrière la zone là il est bien planqué derrière la zone là il est bien planqué derrière la zone là bien mimos 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 je ne sais pas quoi faire vraiment je ne sais pas quoi faire je ne peux même pas me mettre à couvert là j'ai qu'un seul emplacement ils peuvent faire du contrôle mental les lanciers c'est vraiment mortel c'est vraiment mortel et voilà une nouvelle mission perdue je n'ai plus de ressources je ne peux plus rien faire le sport mais le sport ne suffisera pas je pense que on va arrêter cet essai de partie légendaire je n'y arrive plus on n'a vraiment pas le droit à l'erreur c'est vraiment un jeu tu n'as pas le droit à l'erreur dans ce mode de difficulté commémoration vieille qui perdue ne jamais se montrer si on ne peut pas s'enfuir nous nous attendions à mieux commandant oui moi aussi bon de toute façon c'est simple liste des soldats je n'ai plus personne il faudrait que je recrute je peux recruter il me reste de 60 ressources mais c'est que des routiers j'ai mis l'équipage en garde contre les rations de viande et je suis bloqué je ne vois pas je ne vois pas comment je peux m'en sortir je vais en tenter encore une j'ai une idée qui me permet de recruter pour moins cher je reçois un message urgent pour vous missionariste en se raté progressions avatars soldats n'ont sauvé oh j'aime pas trop cool plus de 10% nos amis de la résistance ont partagé leurs informations sur ces élus envoyés par les anciens ces choses risquent de nous traquer sans relâche alors il n'y a renseigné plus les élus encore de l'information sur les élus plus ils ont des champs de ralentir de l'opération une fois qu'ils seront suffisamment renseignés pour même retrouver le talion pour mettre un terme définitif sur notre résistance ce sera peut-être avant même qu'ils ne m'aient repéré ce qu'il a garanti des renforts pour toutes les opérations guerrilla pendant un mois donc ce que je vais faire une nouvelle recruter coûte 15 ressources vitesse de construction d'installation plus rapide que ça lui plaise ou non on termine ça je ne sais pas ce que c'était la ressource donc on va aller recruter 8, 9, 10, mais bon c'est mignon mais mais ça fera pas tout volet de puissance, entraînement spécialiste on va aller choper le ravitaillement on va aller chercher le projet avatar je vais faire un tour marché noir ensuite le projet avatar on nous signale que les extraterrestres ont eu lieu J'espère que nous arrivons à le faire. Oui, je sais. Arrête de bloquer le projet Avatar qui augmente. Uniré au marché noir. Alors, est-ce que je peux t'acheter de l'alliage ? Il me semble que c'est ça dont j'ai besoin. En ingénierie, fabrication d'objets, armes, alliage extraterrestres, c'est ça. Je devrais voir que des hommes ont fait le compte des extraterrestres. Le marché est ouvert. Ce serait un bon argument pour recréer. Donc, 20 alliages. Très clairement, j'achète. Arme expérimentale, je m'en fous. Ça, ce serait bien, mais je n'ai pas du tout les renseignements qu'il faut. Vendre. Alors, tu veux des lanciers d'Advent ? Eh bien, je t'en fais cadeau. Sectoïdes, j'en regarde. De toute façon, je ne sais plus à quoi ça sert. Mais de toute façon, j'ai plein de thunes. C'est un gilet nanométrique. Là, j'ai un scientifique de plus. Donc, go. Ça, au moins, ça a réussi. Il y a un modulaire, mais j'ai permis d'ajouter un emplacement d'amélioration. C'est bien, mais à long terme, c'est bien. Si vous nous l'ordonnez, commandant, nous emploierons de nouveaux moyens pour perturber les projets. Alors, ça, je ne veux pas. Je n'ai pas de sergent, je n'ai pas de sergent. Là, j'ai une promotion. Attaque éclair. La mobilité des unités augmente de trois pendant deux premiers tours de combat. Tant qu'elle peut se quadresse cachée. C'est pas ouf. Mais il y a une promotion à la clé. Et là, je ne peux pas non plus. Donc, ça va être ça. Ça, c'est quoi ? C'est des renseignements ? C'est bien aussi, mais... Capitaine... Jean Bombeur, qui a perdu son pote. Jean Bombeur, je peux le mettre, peut-être. C'était des soldats. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec Galina Lebedveda. Et bien... Allons-y, Galina. Allons-y tous en coeur. Jean Bombeur, avec Galina Lebedveda. Et bien... 25 renseignants pourraient annuler le risque qu'ils soient blessés. Les missions secrètes, on connaît. Espérons que vos soldats suivront. Allons-y. Allons-y. Commandant, nous venons d'apprendre que l'un des anciens cobayes du Docteur Valen gardait une installation d'Advent à proximité. Préparez-vous bien avant de l'attaquer. Donc ça, c'est pour rajouter une petite difficulté supplémentaire. Il y a trois super boss. Il faudra combattre. Voilà. Je vais pouvoir maintenant établir les contacts. Lorsque nous aurons suffisamment d'informations pour le faire, nous devrons scanner la région voulue pour y trouver le signal de l'agent. Alors... Opération garantie d'un enfant pour toutes les opérations de guerrière. Et bien... Récupérer l'objet à bord du véhicule ADVENT. Nous mettons le cap sur l'Afrique du Sud. Allons tester ça. Allo. Donc là, on va déjà fabriquer nos... Viminities. On permettra quand même déjà de nous défendre un peu mieux. Oh putain, j'ai dit quitte ce que j'ai perdue aussi. Oh putain, j'ai dit quitte ce que j'ai perdue aussi. Alors... Euh... Frère d'Arm, toi tu t'entends bien avec Dawn Snyder. Dawn Snyder qui est ici. Très bien. Euh... Toi... Tu t'entends bien avec qui... Tu t'entends bien avec qui... Bon... Je sais pas si je veux le faire voir. Avec Magdalena machin truc... Qui est blessé, oui. Alors en même temps... Si en même temps, il faut que je mette toutes les chances de mon côté de choper, d'augmenter mes rois. Euh... Euh... J'ai vraiment besoin d'un sergent, quoi. Pour pouvoir inclure une personne de plus. Euh... Tac... Est-ce que je me prends... Une grenette flash ? Dans certains cas, ça sera bien, quand même. Mercure déployé. Paré au déploiement ! Opération hiver de la griffe. Essayons Sam. On nous a informé que les extraterrestres transportent des banques de données dans cette région sur des véhicules d'Advent. C'est l'occasion rêvée de nous emparer d'informations critiques sur le projet des extraterrestres. Et c'est notre seul moyen de les ralentir. Intervenez et sécurisez le secteur. Éliminez toutes les forces hostiles et récupérez les données. Allez. On y croit, celle-là, zut. Il faut pas faire échappe. Menace 1-5. Nous avons la banque de données d'Advent en visuel. Attention, la cible est protégée par des charges explosives. Désarmez-les et prenez le colis avant que ce soit détruit. Je peux pas traîner. Il y va. Je me déplace. Des éclaireurs extraterrestres. Sans l'implantation de branches d'ADN humains, ces créatures que nous appelions Allumettes nous montrent aujourd'hui leur vrai visage. Une espèce purement reptilienne. Les extraterrestres n'ayant plus besoin de nous infiltrer. Pourquoi est-ce qu'ils se cacheraient ? Time to murder. Go, go, go ! Forcément ils se regroupent, sinon ce serait trop simple. Ils ont des IPB de base, quoi. Là, il faut ici que je me mette... Je me ferais découvrir... Qu'est-ce que je peux faire exploser ? Ouf ! La zone de l'explosion, quoi. Dommage qu'ils sont pas inclus dedans. En même temps ils sont bien 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 paqués. On va essayer ça. Ça veut dire qu'il faut apparemment que je tire là. Là. Alors, je vais faire tout de suite. Ça, ça ne la dévoile pas. Il est en détrui, dommage. L'avantage, c'est que je vais pouvoir savoir... Ah oui, en plus ça m'enlève pas ma... Ah, c'est cool ça. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je vois l'un, mais que l'autre ne me voit pas. Comme c'est le cas ici, d'un roi, j'ai... Alors, le problème, c'est que lui, je ne l'ai pas porté. Alors, on va essayer comme ça, quand même. Le plus proche possible. Allez, te plante pas pour Coco. 82%, 5 à 7. Très bien. Ah merde, j'ai dévoilé le groupe là. Je ne vais pas arriver à en choper un sans choper l'autre. Alors, l'autre option, c'est nous mettre en Overwatch. Ah si, là, je le vois. J'espère. Normalement, je le vois. Bon, 38%, c'est pas ouf. Et ensuite, c'est lui. Ah. Attends. Là, je le vois, mais l'autre ne me voit pas. Je ne sais pas ce que c'est le petit carré, là, qui est sur le soldat en haut. Comme je suis ici, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, c'est la vision commune. Sinon, je me le ferai à la grenade. Je vais tenter comme ça, 38%. Et bien voilà. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne. Et bien voilà. Des fois, ça fonctionne. Et bien voilà. J'y lance. J'ai fait un groupe sans problème. Un truc bizarre là. Bon, je l'ai fait un peu comme un bois aussi. Hop. Donc ça n'a rien. Attends. Bonne pâche. Bonne pâche. Allez, 53%. Yes. Bonne pâche. Et du coup... Les scouts, c'est vraiment hyper pratique. Je change de position. Hyper, hyper pratique. Hyper, hyper pratique. Voilà qui devrait attirer leur attention. Ah, ça, ça réveille quand même. Oui, mais tu ne sais pas où je suis. Ah yes. Dragonva a une promo. Il est là. Il est là. Il est là. Euh... C'est un tout petit peu gâché. L'ambiance. Je vais faire la grenade. C'est un peu con. C'est un peu con, mais nécessaire. Je vais essayer de conserver un couvert. Deux groupes, et pas une seule blessure. Je me sens des ailes, là. Je vous fais confiance. Bon, j'ai utilisé mes différentes solutions tactiques, mais... Objectif à porter. Bon, si je veux qu'elle reste planquée... Menace 1-5, ici le talion. Nous avons la confirmation que le colis est bien là. Allez le récupérer. Je vais rester planquée, il ne faut pas que ce soit Dragonva qui aille le choper. Hop. Hop. Eh merde ! Ah mais non ! Putain. Je vais rester là. Chut. Cela se passait trop bien. Il va se passer beaucoup trop bien. Il a découvert. Allez, yuppie. T'es en couvert lourd ou non, je sais pas. Je te planque. Voilà. Saleté. Il ne va pas faire exploser. J'y crois moyennement. Toi, tu vas bien te reculer. Ce serait top, ce serait si je pouvais le mettre sur un couvert lourd en Overwatch. C'est parti. 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 Je vais ouvrir l'oeil. C'est parti. 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 Menace 1-5. Statut confirmé. Les charges sont désarmées et le colis est en sécurité. Éliminez les hostiles encore présents dans la zone. C'est parti. Eh yes ! Vous ne me connaissez pas ! Menace 1-5. Statut confirmé. J'ai réussi une mission et j'ai un sergent. La zone est sécurisée. Menace 1-5. Statut confirmé. Mission accompli. Bon. Ce ne sont pas les actions brutales de quelques dissidents qui vont mettre à mal vingt années de paix et de prospérité. Nous sommes unis aux anciens. Faisons confiance à leur sympathie. C'est juste deux blessés. Certainement graves. Même s'il ne restait plus qu'un seul faucheur. Vous pouvez être sûr qu'il serait sur le champ de bataille prêt à en découdre. Alors, Dragunovam. Les unités. Repérés par un faucheur reste visible. L'élimine Clément. Flige-toi. Ça c'est bien aussi. Et de l'angstir avec une petite vision. Oh ! C'est pas mal aussi. Dix. Vu qu'elle a quand même une bonne chance de toucher, ça peut paraître de faire un coup qui soit pas mal de temps à autre. Hop. Toi tué. Hop. Un spécialiste. Bonjour commandant. Pfff. Carance de renseignements. Bah écoute. Alors. Continuer. Somme de com. Camille modulaire. Inspiration pour les armes expérimentales. Six jours. Pfff. Franchement pour le peu que je m'en suis servi. Ça prend des ressources surtout. Des ressources. J'en ai pas. Ça il me faut des alliages. Je n'en ai pas non plus. On va aller sur les armes gosses. Ou ça pour. Choper des renseignements. J'en ai 21 seulement. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Caractéristiques de la guerre. Merde. Ça fait quoi ? Prudence. Chance d'adopter une position défensive après un premier déplacement. Oh la merde. Ah la merde. Quand tout ça sera derrière nous, on devrait prendre ce vaisseau pour coloniser l'une de leur planète. Et bien. Hop. Avant de la perdre. Nouvelle tactique de combat. Esquoie 1. Ah. Plus 1. Ça me permet d'avoir une personne de plus sur le champ de bataille. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon. Je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu malgré un bel échec au début. Et puis ce qui aurait pu se transformer en un bel échec aussi avec le groupe déclenché. Alors que ce n'était pas du tout du tout du tout prévu. Mais bon. On y est quand même arrivé. Ça tombe. Allez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et euh. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada